bonjour j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vais vous montrer comment je teinte mon papier au café donc voilà déjà une petite partie qui est faite alors je suis installé dans la chambre de mon garçon qui est parti dans son appartement donc je profite de son bureau et de son lit voilà et je vais mettre mon papier ici donc j'ai disposé sur le lit donc en dessous il ya des j'ai mis des publicités voilà pour protéger sandra et dessus j'ai mis des papiers craft ce sont des vous savez les grands sacs de boulanger c'est très pratique c'est grand et j'en profite pour les utiliser alors je vais faire un montage donc de temps en temps je vais couper donc là c'est ce que je vais faire alors pour faire mon papier donc j'ai besoin d'un saladier comme ça enfin c'est plutôt un plat un plat un plat un plat en pyrex tout simple il me faut un chiffon un petit contenant donc ça c'est un petit pot avec un bec verseur et j'utilise du vrai café froid il faut qu'il soit froid et ici une ramette de papier donc l'idée c'est que je puisse poser mon portable et vous montrer comment faire donc c'est pour ça que je vais faire un montage donc là je vais poser mon portable alors voilà donc je prends mon café que je verse au fond voilà j'en mets une petite quantité un centimètre à peu près et je prends mes papiers je fais tremper ma feuille alors faut pas hésiter on va mettre les doigts c'est pour ça qu'on a un petit chiffon donc voilà je fais tremper ma feuille je mets légèrement comme ça le café va par dessus et j'étale voilà et je mets à peu près trois à cinq feuilles les unes sur les autres que je badigeonne de café donc je fais hop je refais remettre le café par dessus voilà deux et trois on va mettre trois pour pour vous montrer moi je peux en mettre cinq six j'ai jusqu'à six à peu près parce que après le papier se colle se colle un petit peu trop donc j'essuie mes mains d'où le chiffon et je vais remettre l'excédent de café dans mon petit pot alors je peux aussi donner un petit coup avec le plat de ma main pour enlever l'excédent de café donc voilà voilà mes trois feuilles d'inti ensuite je reprends mon portable je vais aller m'installer donc sur le lit c'est un petit peu plus foncé et je vais attraper donc mes pages donc là je le fais avec une seule main mais c'est plus pratique quand même quand on a ses deux mains donc sur le côté j'attrape ma première feuille voilà je la fais un peu s'égoutter sur le rebord et je l'installe ici sur le bord de mon lit alors une petite technique pour attraper sur les bords je pousse légèrement mon papier sur le bord et comme ça j'arrive à bien attraper des bords ici là et voilà j'ai mis là une trentaine de feuilles et quand je vois qu'il ya des petites taches de café comme ça je donne un petit coup de chiffon voilà juste comme ça donc voilà la séquence et l'hiver donc je le fais à l'intérieur et l'été je le fais dehors sur ma table car toujours avec mes papiers kraft que j'étale par terre il faut juste qu'il n'y ait pas de vent et donc voilà donc je vous montre après ce que ça donne alors là nous sommes le lendemain je n'ai plus qu'à récolter mes papiers qui sont bien secs voilà j'en ai à peu près une cinquantaine que j'ai faite donc hier ils ont une jolie couleur donc là il y a ceux qui sont sur le lit voilà je récolte je récolte tout est sec et voilà ma petite production d'une cinquantaine de feuilles teintées au café voilà j'espère que ça vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée au revoir